Salut les potes c'est Was, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Pour tous ceux qui font du foot en club, je pense que ça nous est tous déjà arrivé d'être en prolongation Qu'il n'y ait aucun but et qu'on doit valer à la séance de pénalty Je sais pas si vous, vous tirez les pénalty, moi perso je les tire très rarement Quand j'étais plus petit en U13, je les tire à chaque fois et je les marquais souvent Après j'ai arrêté de les tirer, c'était les autres qui les tiraient Mais quand c'est des séances de pénalty, il faut bien qu'il y ait plusieurs personnes qui les tirent Et du coup, ça m'est déjà arrivé de devoir les tirer Moi perso j'ai un type de frappe que je fais à chaque fois, je tire jamais autrement Toujours au même endroit, avec la même surface du pied, à la même puissance Parfois ça rentre, parfois ça rentre pas Mais c'est ma technique, c'est comme ça que je le sens mieux Et du coup, je reste avec celle-là Par contre, dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs techniques pour tirer vos pénalty Plusieurs endroits, plusieurs types de frappe De la du pied, coup du pied, en force, en finesse Vous allez voir tout ça Et normalement à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les cartes en main pour marquer tous vos pénalty Donc en commençant, plus attendre avec le premier type de pénalty, c'est parti Pour ce premier type de pénalty, ça va être un truc assez basique On va tirer de manière assez puissante et on va croiser notre frappe Ce type de pénalty, par exemple, il était fait par Zidane Donc tout le monde savait qu'il allait tirer à cet endroit Mais il la mettait tout le temps quand même Là vous allez me dire, bah si tout le monde le sait et que le gardien le sait Pourquoi il arrête pas ? Et bah en fait, c'est tout simple Le gardien, il est au but, il va pas se dire Ouais, je me décale un peu vers la droite parce que je sais qu'il va tirer ici Dans ce cas-là, c'est encore plus simple Zidane, il va tirer de l'autre côté et aura encore plus de place Il peut pas faire comme ça, il doit attendre qu'il tire Même s'il est presque sûr qu'il va tirer à cet endroit Et du coup, bah il attend que Zidane tire Et même s'il pousse du beau côté, Zidane l'a tiré tellement bien Tellement puissante, tellement proche du poteau Que c'était vraiment impossible à arrêter Je vais vous mettre des extraits, vous allez voir que c'est vraiment un truc de malade Il est tiré hyper bien Et voilà donc pour ce premier type de pénalty Je vais vous présenter maintenant le deuxième type de pénalty Et c'est comme ça que moi je tire les pénalty C'est ma façon préférée de les tirer Donc c'est parti Et donc, voilà où je tire mes pénalty Plate du pied, pas hyper puissante Mais le plus important, très très bien placée Il faut pas qu'elle soit trop puissante non plus Parce que dès que vous allez mettre le plate du pied Si vous tirez trop fort, elle va monter Et ça sera plus facile pour le gardien de l'arrêter Que si elle est à la terre C'est donc fini pour ce deuxième type de pénalty D'ailleurs mettez moi en commentaire comment vous vous tirez les pénalty Ça m'intéresse beaucoup Moi maintenant vous savez Tu as du pied, petit fil et droit On passe maintenant au troisième type de pénalty Vous verrez il y en a encore un quatrième Il est vraiment stylé Bon après il est hyper connu aussi Mais juste avant de passer au troisième Si vous commencez à cliquer la vidéo Vous pouvez mettre un petit pouce bleu comme ici Ça m'aiderait vraiment beaucoup Donc je compte sur vous les potes Je compte sur vous Bon ce pénalty là Il est vraiment très risqué Parce que si vous le ratez Ça va falloir aller directement dans les tribunes Et qu'un séné d'un joueur Ici vous allez tirer très fort Et essayer de viser la lucarne Gauche ou droite Selon votre préférence On s'en fout Il faut juste qu'elle soit dans le but Et en lucarne Donc voilà vous l'aurez compris Vous allez tirer vraiment très fort Soit avec le coup du pied Soit avec l'os entre le coup du pied Et le plat du pied Moi perso c'est entre les deux Je préfère Ou vous allez tout simplement Essayer de viser le plus possible la lucarne Bon bon on passe maintenant au quatrième type de pénalty Mais juste avant ça Le mot mystère Vous allez mettre hashtag pénalty dans les commentaires Je compte sur vous les potes Tous hashtag pénalty dans les commentaires Et maintenant on peut passer au quatrième pénalty Bon Si je vous dis Zidane Finale de coupe du monde 2006 Vous me dites Zizou Ouuuh Zidedi Mais non pas ça Voilà ça je préfère Vous l'avez compris On va parler maintenant de la Panenka C'est vraiment un très très beau geste Et il faut vraiment avoir beaucoup de courage Et beaucoup de sang froid pour le réaliser Mais bon après si vous vous sentez chaud Ou que vous avez quelques buts d'avance Pourquoi pas hein So much more than dopey And if you rappin nice Music's forever Want this bumping in my afterlife Rappers make a meal With the flow not even half as nice I guess that's the game though Never gonna change bro People hit me like you different Sorry you're the same hole Changing up the same flow You're right on feeling different Bon Je crois bien que la vidéo est finie Bon en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu Si elle vous a plu d'ailleurs Bah vous pouvez me le montrer En mettant un petit pouce bleu Vous pouvez aussi vous abonner Et activer la cloche Si vous voulez voir mes autres vidéos Après c'est vous qui décidez Bon après si c'était moi je l'aurais fait Bon après vous faites ce que vous voulez hein Vous faites ce que vous voulez Moi je l'aurais fait Bref les potes En tout cas nous on se donne rendez-vous Très très prochainement Normalement à la semaine prochaine Et sur ce je vous dis à la fois pro C'était Was Ciao